Bonjour Patrick. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Avec grand plaisir. Nous sommes à CED 2022, donc tu étais dans le stand de la maison de la poésie Rhône-Alpes pour présenter ton livre. Alors pour présenter quelque chose que j'ai fait pour eux qui est une anthologie de la poésie réunionnaise des origines à aujourd'hui. J'ai un collaborateur réunionnais qui a travaillé avec moi et on lance ce livre-là. Et on est très contents parce que ce genre de livre n'existe pas. Il n'y a pas une anthologie de la poésie réunionnaise de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Et tu n'es pas seulement poète et en même temps traducteur ? Oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tout ce que tu fais ? Alors, comme traducteur puisque tu me poses la question. Depuis que je suis tout petit, j'ai la curiosité des langues. Et je me souviens par exemple quand j'avais 10 ans, mes parents systématiquement allaient en Castille l'été, avant un mois. Et je rentrais, je parlais espagnol. C'est-à-dire que j'étais curieux des langues. Et donc j'ai toujours été attiré par les langues. J'en parle quelques-unes, j'en lis quelques-unes quand je parle vraiment. Et du coup, le travail de traduction s'est imposé en particulier pour le portugais, et en particulier pour quelqu'un que tu vois ici d'ailleurs. C'est Fernando Pessoa. Oui. Voilà. Donc, c'est ça. C'est une activité de passion pour les langues et donc de soucis de transcrire les langues les unes dans les autres. Et tu as commencé à écrire quand ? Alors ça, j'ai commencé à écrire, j'étais tout jeune, je devais avoir 11-12 ans. Et puis j'ai persévéré, et puis je crois que j'ai toujours voulu mettre des mots sur du papier, et surtout après les dire. Parce que pour moi, puisqu'on parle de poésie, nous sommes à 7. La poésie, même si tu la lis des yeux, tu entends une voix. Tu lis pas des yeux en fait, tu lis de l'oreille. Et pour moi, la dimension sonore de la langue, elle est fondamentale. Donc, quand j'écris la poésie, c'est dissociable d'une réalisation sonore de ce qui est sur le papier. Comme une partition, si tu veux. Premier poème, premier recueil publié. Alors, ça a été très tard, très très tard. Ça s'appelle « Office du murmure ». C'est sorti en 1996. C'est un livre qui a été écrit dans la fin des années 80. Et c'est un manifeste en fait. Le murmure, pour moi, c'est la poésie. Même si tu cries en poésie, c'est aussi du murmure. Parce que tu n'es pas entendu beaucoup. Et le murmure, pour moi, c'est le diapason du poème. Pourquoi ? Parce que murmure, c'est un bégaiement. C'est une répétition. Et je pense qu'on apprend tous le langage, dans toutes les langues du monde, en répétant. En français, par exemple, papa, mama, doudou, etc. Donc, murmure, pour moi, c'est un synonyme de poésie. Et ça, ça a été publié en 1996, une édition de La Différence. Les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré ? Alors, les auteurs qui m'ont marqué, il y a eu beaucoup d'auteurs quand j'étais adolescent. Et, en particulier, quelques auteurs très marquants, qui ont été, en général, des poètes français, mais aussi des poètes étrangers. Donc, pour les poètes français, eh bien, vers 15 ans, c'est Saint-Jean de Perse. Et vers 16 ans, c'est René Char, qui ont été déterminants. Après, ça a été Pierre Reverbou. Pour les poètes étrangers, c'était des poètes anciens, c'est-à-dire Homer, Horace. Et, parmi les poètes de langue vivante, c'est des gens comme Coleridge, l'anglais, comme Séphéris, le grec. Voilà. Et puis, évidemment, forcément, Pessoa, quand je suis arrivé dans Pessoa, et que j'ai passé 15 ans de ma vie à travers Pessoa, forcément, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Comment tu es écrit, construit, créé ta poésie ? Est-ce que tu es une approche poétique ? Alors, si tu veux, j'ai une double formation. Une formation littéraire et une formation musicale. Je fais de la composition musicale, par exemple. Et donc, pour moi, ce qui vient, c'est, avant tout, quelque chose de l'ordre du rythme et de la sonorité, de la musicalité. Après, il y a forcément une autre part qui intervient, qui est celle d'un projet littéraire, mais qui fixe un cadre dans lequel, ensuite, ce qui se joue à chaque moment est inattendu. Je ne sais pas du tout... L'écriture n'est pas maîtrisée sur le plan des thématiques, si tu veux. Il y a un cadre. Ce cadre, il est essentiellement musical, rythmique. Et viennent se greffer là-dessus des choses qui arrivent. Mais il me faut ce cadre, formel en quelque sorte, sonore, rythmique, comme une sorte de cœur qui bat, tu vois. Et ensuite, les choses vont se passer ou ne pas se passer en fonction des moments. Qu'est-ce que tu penses de la poésie actuelle francophone ? Alors, c'est un vaste sujet parce que francophonie, c'est des auteurs de France, c'est des auteurs belges, c'est des auteurs suisses, c'est des auteurs africains, c'est des auteurs québécois. C'est très variés. Et c'est, si tu veux, c'est vraiment très divers, très diversifié. Ce qui est certain pour moi aujourd'hui, c'est que ce qui est le plus vivant dans la poésie, de langue française, c'est ce qui est tenu par des poètes non français. Je ne veux pas faire une règle générale, mais je trouve que la langue française en poésie, elle vit plus au Québec, elle vit plus en Belgique, elle vit plus à La Réunion, elle vit plus à Haïti, que dans ce qu'on appelle l'hexagone. Sauf exception, c'est-à-dire qu'il y a aussi de très grands poètes vivants en France, en temps commun, mais pour ce qui se fait et ce qui se publie en règle générale, c'est plutôt dans la périphérie, comme on dit, de l'empire francophone que les choses se passent. La traduction. Alors, qu'est-ce que je veux que je te dise de la traduction ? La traduction, pour moi, c'est un exercice avant tout musical. Ça ne va pas te surprendre que je te dise ça. C'est-à-dire que si tu ne traduis pas ou si tu ne transcrits pas le rythme, le choc des voyelles et des consonnes, tu n'as pas traduit. Si tu ne traduis que le signifié, tu ne traduis pas le poème, parce que le poème, ce n'est pas que le signifié. Et le signifié, au fond, il a une position impérialiste par rapport à ce qu'on a appelé autrefois en linguistique le signifiant, c'est-à-dire les sons de la langue, les rythmes, etc. On dit, oui, d'accord, il y a un support, là, il est dessous, mais le maître, c'est le sens. Mais non, le sens, c'est le produit d'une relation tendue et contractuelle, parfois conflictuelle, mais contractuelle entre ce qui est en haut, soi-disant, le signifié et le signifiant. Et ça, je peux donner un exemple avec Pessoa. Pessoa, il y a un poème de lui qui commence comme ça. Neste mundo onde so, me o sono, non so, me o don. Je traduis le signifié. Dans ce monde où je suis mon sommeil, je ne suis pas mon maître. Sommeil, maître. En portugais, sonne, donne. Tu sens bien qu'il y a un jeu de mots. Et il faut que tu traduisses ce jeu de mots. Donc moi, dans l'édition Péliade que j'ai fait de Pessoa, j'ai traduit, dans ce monde où je suis mon sommeil, je ne suis pas mon sommeil. Alors on va me dire, ouais, ce n'est pas le sens. Et je dis non, c'est vraiment ça le sens. Ça tient sur sonne ou donne. Et donc, sommeil, sommeil. Et voilà, j'assume, j'assume mon choix. Mais la traduction, pour moi, c'est aussi une affaire musicale. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres ? Ah, mais moi, je pense que c'est vraiment, c'est fondamental, la poésie. Dans ce que j'écris, c'est plutôt une poésie du nous, du connectif. Ce qui se rattache à une tradition, d'ailleurs, dans ton pays, il y a un immense poète qui a rénové cette tradition, c'est nazi miqmet, c'est-à-dire, on appelait ça l'épopule, la poésie du nous. Or, on s'est rendu compte que dans toutes les époques et dans toutes les civilisations, chaque fois qu'un groupe humain a été confronté à une crise violente, il a recouru à la poésie épique. Et la poésie épique, elle est là, non pas pour chanter la guerre, etc., elle est là pour souder la communauté, pour donner un sentiment de solidarité. Donc, pour moi, la poésie, elle est indissociable de cette fonction, qui est que nous allons créer du lien, pour le dire de manière un peu banale, créer du lien entre les vivants et créer du lien entre les vivants et les morts. Et tu viens à CET depuis des années, n'est-ce pas ? J'ai été invité comme poète il y a cinq ans. Après, depuis, je viens comme auditeur. Qu'est-ce que tu penses à propos de festivals ? Écoute, je trouve que c'est bien que ça existe, parce que c'est vraiment des rencontres. Par exemple, l'an dernier, avec ma compagne, on a rencontré Tavua, cette langue turque qui est vraiment formidable et que j'aimerais connaître. Alors, j'ai un peu travaillé sur Nazim Hikmet comme universitaire, et j'ai un peu lu en bilingue des choses. Alors, je me suis dit, je crois que vous dites Ben, non ? Ben, voilà. Mais j'aime bien la musicalité de cette langue. Donc, si tu veux, ces rencontres internationales de poésie à CET, c'est une respiration. C'est utile. Après, il y a du tout, il y a toutes sortes de voix, toutes sortes de niveaux de poésie, mais c'est vraiment important de faire. Tu viens aussi, depuis des années, je crois, au marché de la poésie ? Ah ben ça, j'aime bien le fréquenter, le marché de la poésie. Oui. Est-ce que tu peux parler un petit peu de tes appareils ? Ben oui, parce que si tu veux, là, c'est un peu pareil. Sur le podium du marché de la poésie, parfois, tu as des gens qui interviennent, qui lisent des choses qui te donnent la pensée. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et puis, tu peux découvrir la production de maisons d'édition que tu connais moins bien, découvrir des poètes que tu n'as jamais lus, à la fois comme des personnes, mais aussi à travers leurs livres. Donc, tu vois, ça, ça me paraît fondamental, de mettre en commun des choses et de faire en sorte que les rencontres se produisent et qu'elles ne se produisent pas en vous. Merci beaucoup, Patine. Je te remercie à toi. Alors, je vais te lire un extrait d'un poème qui est tiré de ce livre, Voix éclatée de 14 à 18, pris Kowalski de Poésie de la ville de Lyon en 2018. Ce sont 400 pages de poèmes écrits à partir de documents, les lettres des Poilus de 14 à 18, des photos. Et là, ce que je vais te lire, c'est une photo. C'est une photo que tu peux trouver sur Internet. Tu mets, par exemple, guerre de 14 à 18, blessé. Et tu vas avoir une photo prise dans un hôpital militaire à Paris. Et ce texte parle de cette photo. Le 17 mars 1917, à l'hôpital militaire du Grand Palais, on procède à la tentative d'une greffe osseuse sur deux soldats mutilés. Lorsque la lueur oblique du cochon traverse les carreaux de leur porte-fenêtre et vient caresser sur leur lit de douleur leurs deux visages, le plus âgé remonte sa chemise, découvrant son ombril et sa poitrine, peau frémissante et glabre à la chaleur douce d'un soleil déjà printané. Ses jambes sont bandées et là, au père, il y met tout le poids de son espoir une silencieuse chimie de vie. Le plus jeune s'est accoudé, non sans peine, au rebord d'un lit articulé d'où il laisse pendre, plier sa jambe droite, elle aussi bandée, du pied jusqu'au-dessus du genou. La tête posée, à la renvers sur un gros coussin, il laisse la lumière scintiller sur son profil pelé. L'air épuisé, les traits sereins pourtant. sa main pianote, une valse musette sur sa cuisse, droite, la gauche n'est plus qu'un moignon, comme pour anesthésier la douleur, comme pour encourager les cellules du greffon à se lancer dans la danse, à s'entrelancer, s'épouser, s'étreindre, se féconder. Dans sa tête, pourtant, la musique est mélancolique et tourne à l'obsession dans un mode aigre doux. L'odeur de pharmacie les enveloppe, tout dure, qui se sentent flotter très loin, très haut, très allégés, au creux de limbes qui les ramènent, tendres à l'enfance. Faible chaleur du soir, fines lumières à nos rats transparentes sur leur front, effluvent lents et lisses des produits qui fondent en l'air flux et reflux de souffle s'immisçant dans le silence. L'esprit des deux greffés réinvestit leur corps avec délicatesse, avec prudence, comme si une paix pouvait venir à un armistice singulier avant la paix qui soulagerait les armées, la vraie paix, générale, universelle, la paix qu'ils n'ont jamais cessé d'aimer. Qu'adviendra-t-il de ces deux-là ? Cobaye, consentant et reconnaissant de la faculté acculée à progresser devant tant de souffrances et tant d'horreur. Nous laisserons ici l'issue ouverte. Nous resterons devant cette photo que la faculté des deux a fait prendre dans le soleil du soir pour ses archives. Nous resterons devant cette photo paralysée par la fraternité qui nous unit à ces deux mutilés, fragiles, survivants, d'une curée dont nous ne savons toujours pas jauger et l'impact irrémédiable sur le monde. Tôt ou tard, ils mourront et nous mourrons, précédés par des millions d'agonies brutales ou interminables, des morts données par l'homme et par son génie prédateur qui inventent toujours plus d'armes de destruction universelle. Tôt ou tard, ils mourront et nous mourrons. C'est ce que dit comme toute photo cette photo d'archive. Et cependant, plus que d'autres photos, ce cliché-là semble suspendre à un bref moment le flux irrépressible qui nous bouleverse et nous entraîne à la mort tard ou tôt. Nous sommes tous greffés sur la photo. Nous frémissons du criselis de la lumière chaude du couchant, sentons les pas de la valse musette des cellules sur la piste des chimies mystérieuses de la vie, flottons en compagnie de ces deux-là au limbe d'une enfance perdue qui nous revient. Et telle la couronne d'un corimbe une atmosphère d'émotions sans fin unies, morts et vivants en commun. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada